Oh, par contre, je suis tombé comme ça, c'est un 1007 ! Je veux me dérouiller au jeu, et le jeu ne veut pas. Il y en a un qui ragequitte à la chanson, et après je fais un 1007. Non, pas 1007, c'est un 1578. J'ai mal lui. Alors là, je suis confus. Bon, les gens, on va faire un tuto FC Steep Lancer. Je l'ai fait en anglais, on va le faire en français maintenant. On va en profiter pour le FC Steep Lancer. Du coup, FC Steep Lancer avec Mongol, avec les outils, ça ne vaut pas trop le coup. Mais la particularité de Mongol pour le FC Steep Lancer, ce qui est fort, c'est que Mongol, ce n'est pas une sif que tu peux vraiment agresser. J'en profite bien, vous voyez, j'ai pris mon temps de tutoriel. Mais ce n'est pas une sif que tu peux agresser, parce que c'est l'amersif début final. Du coup, les gens ont un peu peur et ont tendance à jouer plus défensif contre cette sif. C'est pour ça que c'est une bonne strat avec Mongol, parce que du coup, derrière, tu peux FC. Bon, on va falloir waller un petit peu dans l'FC Steep Lancer, mais la particularité du BO, c'est d'arriver le plus vite possible à l'âge des châteaux, et de sortir des Steep Lancer, quoi. Donc, vraiment, ça va être un super fast castle. Bon, allez, pour en plus à la bouffe, là. Je vais mettre 4 au bois. 4 au bois, parce que je n'ai pas besoin de trop vite féodal non plus, vous voyez. Genre, Mongol, je vais... Genre, 22 de pop, ce n'est pas rapide, Mongol, 22 de pop. Genre, je vais largement pouvoir cliquer. Donc, on va se mettre un... 4 au bois, ça va être bien. J'ai dit 22 de pop, mais c'est l'improvisation, hein. Mes tutos, voilà, ne croyez pas que j'ai préparé mes trucs et tout. Donc, c'est l'improvisation, c'est un nombre à peu près. Si, au feeling, je me dis qu'un 23 sera mieux, j'échangerai. Mais on vise le 22, 23, quoi. Même un petit 21, si jamais, je le sens bien. On va voir. C'est dur à savoir, comme ça. Euh... Ok, on va faire ça. On va faire des petites maisons, là, hein. Non, il va falloir devant les baies, là. Oh, ma map est dégueulasse. Là, je suis dans une cuvette. Mais j'ai de l'or là-bas, et je pense que je vais prendre l'or là-bas, en fait. Donc, je vais faire un wall TC, là. Et je vais prendre... Ah ouais, je vais faire ça. Je vais faire un wall TC, et je vais prendre l'or là-bas. Pour prendre, il faut qu'on prenne des baies. Ok. Il faut qu'on prenne les baies, et que je rabattre tous les serres aussi avec mon goal. C'est l'idée, hein. C'est vrai que mon goal, vous pourrez toujours rabattre vos serres. Vous avez le scout qui se coûte plus vite, donc c'est facile, hein. D'avoir laissé à temps. Normalement, avec Britannique, contre Britannique, je ne devrais pas trop me faire agresser. Mais je vais faire des petits walls, quand même. De rien, Jean-Jean. Mec, c'est trop bien que ça marche bien. Je suis progresse. Trop bien, ça. T'avais démarré à combien, Jean-Jean, déjà, avant le coaching ? 800, mais c'est bien, ça progresse, ça progresse. C'est cool. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Oh lord, je vais faire un petit wall comme ça dégueu. Je vais faire un wall TC comme ça. Mais ouais, il faut un peu plus au bois, quand même. Je ne vais pas faire de ferme. Je vais essayer de faire un BO assez rapide. Je wall sous la colline, mais c'est pour que ça soit proche de mes villageois. Parce que j'aurai des palissades que j'ai envie de tenir, quand même. Donc c'est important de wall, mais pas des grands walls. Les grands walls, les gens, vous n'arrivez pas à les tenir quand vous faites un FC. Il faut des walls proches du TC. Comme ça, c'est facile de re-wall derrière. Et vous avez des peons à disposition pour re-wall en plus. C'est l'idée. Donc là, je vais mettre pas mal au B. Parce que dans les B au FC comme ça, mettez pas mal au B. Parce que si vous faites agresser et que vous perdez les B, au moins vous avez mangé un maximum de DB. Ok. Un petit wall to CC. On va faire un 22 on a dit. Hop. On va être pas mal. Ok. Et on va faire marcher fort, j'en arrive en Fadal. Parce que je vais vendre ma pierre. C'est pour ça qu'on peut faire un bio rapide si on vend dans la pierre. Donc j'en vois un peu tard alors. Mais c'est pas grave parce que je vends ma pierre en fait. Ok, il passe très très vite. Il va m'agresser. C'est assez étonnant de voir quelqu'un qui passe aussi vite comme ça dans ce match-up. On va rentrer. Ok, donc là j'ai 6 au B. Donc si jamais je perds mes B, c'est pas la fin du monde. Je les aurais déjà bien bien entamés. Avec ce BO là, on sait qu'il fait pas down d'armes. Ça nous arrange. Ok, ça ressemble à un Scoot Rush. Ça ressemble à un Scoot Rush pour l'instant. J'ai fermé mes bâtiments devant là. Ah, quoique je manque de boue. Je vais plutôt faire mes bâtiments avec des pieds ont du bois là. J'ai mon bois stock. Je montre pas mon Scoot, c'est parce que là je suis pas encore Féodal. Quand vous êtes pas encore Féodal, si vous montrez votre Scoot, vous allez le perdre. Parce que l'adversaire qui est Féodal, lui, il peut vous tabasser. Ok, donc tant pis, marchez fort. Je vais aller faire le... En vrai, non, j'ai les ressources. Je vais aller faire là. Comme ça, ça va waller un peu. Voilà. La colline. Je peux pas construire au jeu. Ok, maintenant je suis Féodal, je peux Scooter comme je veux. Je vais en mettre un de plus au B encore. Et plus à la bouffe, parce que je vais acheter de la bouffe en vrai à cette game. Ah quoique, il faut du bois pour des bâtiments en fait les gens. Il va me falloir caserne, écurie. Je vais rajouter au bois là, une fois que j'ai mes bâtiments. Une fois que j'ai cliqué. Alors, je sais pas ce qu'il fait. Il a fait un 18 de pop avec des walls. Ce qui est assez étonnant quand même. Je vais essayer de rentrer pour voir ce qu'il fait. Je vais prendre l'info. Je crois, ok. Écurie. Vous voyez, ça vaut le coup d'entrer. Bon là, il est en train de me waller avec son bouton le gars. Bon. J'allais dire, il mérite de le perdre son bouton, mais... Ça va. Il le sauve. Je vais faire l'up. Non, je vais pas faire l'up du bois en vérité. C'est un BO assez all-in. Je vais faire une caserne. J'ai 7 OB. Vous voyez que j'ai 0 ferme. C'est très agro comme BO. Mais c'est dur à tenir. Du coup, ce qu'il faut faire, il faut acheter de la bouffe dans les BO comme ça. Donc, n'hésitez pas à mettre plus alors. Bon, attendez. Je vais quand même garder des épées en sous le forum pour l'instant. Non, ça va, ça va. Pas besoin. Normalement, c'est wall, la forêt. Si c'est pas wall, c'est que le jeu est bugué. Je peux me payer une ou deux fermes. On va voir. Mais l'idée, c'est d'avoir les 175 de bois pour faire l'écurie. Et après, le reste, je peux le dépenser dans des fermes au niveau du bois. Ouais, donc là, je vais avoir mon écureuil à temps. Vous voyez, j'ai 8 au bois. Ça va le faire. Pour acheter de la bouffe avec mon or. J'ai pas beaucoup de fermes, mais je vais avoir de la bouffe. Alors, juste, j'aimerais bien positionner mon écureuil là-bas. Je fais pas log du bois parce que je veux... Oh, il me forward. Alors, c'est pas la meilleure idée de sa part, en vérité. Là, ça m'arrange. En fait, je suis all-in. Du coup, ça m'arrange de faire forward. J'espère que je vais peut-être faire ça pour éviter qu'il coupe l'arbre avec son villageois. Je fais le plus sain de défense et j'ai mes step lancers qui vont sortir là. J'ai perdu mes baies, vous voyez, mais l'avantage de les défoncer les baies, c'est que vous les perdez, mais c'est ouf. Ça fait vraiment aucun dégât, en fait. Genre, je vais même les finir devant lui. Hop. Ok, nickel. Je continue à réparer un chouille. Je vais attendre deux step lancers et après je vais l'attaquer avec. Je fais toujours pas l'œuf du bois, là. C'est encore plus une game all-in, vu qu'il y a de l'action. Et il y a de l'action, ça se joue sur le court terme maintenant. Donc là, il faut avoir le court terme et la production court terme. Ok, je vais essayer de le défoncer avec mes step lancers. Je vais vous expliquer comment au micro les step lancers maintenant. Bon, dès qu'il y aura des fights, hein. Mais ouais, l'idée, c'est d'essayer d'aller attaquer avec les premiers step lancers, les gens. Bon, ne pas être hausse, c'est pas mal aussi. Donc, il faut mettre des coups et se barrer. C'est du hit on run, c'est comme des archers de cave, en fait. Des archers de cave, mais un peu plus dur à micro, parce que c'est quand même moins de portée. C'est rien de portée. Alors, les step lancers, il faut essayer de trouver une ouverture avec. Il n'y a pas l'air d'en avoir, mais... Ça va le perturber. Ouais, vous pouvez attaquer derrière les murs même. Je vais faire quelques fermes, on fait une petite qui coûte de la bouffe, hein. Comment on fait une petite qui coûte de la bouffe ? On reprend de la bouffe, c'est assez logique. Je vais continuer à passer mes petits step lancers, là. Et je vais essayer de l'attaquer avec, encore. Voilà, il va Titanic, là. Bon, il va perdre un péon. Ça arrive. Il va rentrer avec ses scouts, mais c'est pas grave, je m'en fous. Ils font pas peur, ces scouts. J'ai essayé d'en rendre autre part. Donc là, je suis ultra haut-lead, mais lui, en vrai, son écho va être pourri, hein. Il a wall super tôt. Il m'a quand même mis de la pression avec une tour. Donc là, je vais vous montrer, essayer de stack les mangudai, euh, les step lancers. L'idée, c'est qu'ils attaquent le même bâtiment. Donc on va essayer de trouver une palissade, par exemple, pour essayer de rentrer. Genre celle-là, je peux l'attaquer vite, parce que du coup, bah, il se bloque pas, en fait. Mes step lancers, comme ils ont envie de porter, ils peuvent tous l'attaquer. Euh... Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? L'idée, c'est de faire un forum. C'est toujours pareil, hein. Sur ce genre de strat, l'adversaire... Enfin, dès que vous... Dès que vous stabilisez, vous essayez de sortir un forum. Un bon forum, ça pourrait être là-bas, par exemple, devant l'or. Hop. C'est insane, ce forum. Salut Kios. Salut toi, mec. Petite maison là-bas. Et je vais faire les EPECO, maintenant. Et niveau éco, je vais peut-être me retrouver mieux, en fait. Je vais juste péter ça, là. Donc je vais prendre la colline. Pour l'instant, il fait un bon job, je peux pas rentrer. Et, bien sûr, dépenser... Je manque de bouffe, dépenser dans des fermes. On va être deux forums contre un. Donc... Du coup, je suis toi-même, là. Oh, lui. Deux forums contre un. Du coup, l'idée, c'est de pas avoir trop d'avantages niveau éco, parce que sinon, j'aurais pas assez d'armée. Donc, je vais rester sur deux forums pour l'instant. Ça s'appelle un tutoriel qui... Je sais pas si tu connais. C'est un truc que les YouTubers et les streamers font. Il fait un très très bon job. Par contre, là, c'est pas wall entre les deux. Pour savoir si wall, les gens, vous faites ça. Moi, j'ai toujours un groupe de contrôle avec des péons dedans. Et si tu peux placer une palissade, c'est que c'est pas wall. Salut, rebelle. Merci pour le sub. Je veux refaire des fermes. Oh, mais c'est ouvert, là, mon petit. Oh, bah, c'est gégé. Il ne connaît pas le trick. Oh, what ? Oh, mais tiens, je vais pouvoir vous montrer comment on y croit les step lancer. Moi, j'appuie sur stop avec les step lancer. Stop. Et puis, vous courez. Comme ça. Bon, là, il y en a beaucoup. Ça va être dur. Là, c'est plein de petits zombies. Il essaie de me trapper. Bon. Oh, il a réussi à me trapper. Bon, on va tout perdre. C'est pas grave. On aura fait du dégâts. C'est du bordel. Il s'est payé. Il a du trap et tout. On a tué son villageois forward. Maintenant, il faut juste stabiliser l'écho. Quand tu vas faire des step lancer, c'est pas parce qu'il y a des piquets qu'il ne faut pas faire des step lancer. Piqué, c'est pas un faux contre à step lancer. Sauf quand je faisais trap. On a fait du dégâts en vrai avec cet armé. On a fait du dégâts. On est sur deux forums et sur un. Et là, le meilleur contre à piqué dans ce genre de setup. Là, j'ai pas l'écho pour faire une vraie transition. Une vraie transition, ça coûte trop cher. Genre sur des vraies unités. Du coup, le meilleur contre là, souvent, ça va être témoin. Vous pouvez vous soigner et vous pouvez convertir des piquets. L'île de 100, ça coûte trop cher. Faisons un calcul mathématique. Ça va me rajouter 20 PV par unité. Ça va me faire 60 PV pour 3 unités. Alors que si je refais un step lancer, c'est plus de PV déjà. Là, tu vois. Donc, on va faire ça. On continue à les moines. On va essayer de faire des maisons aussi. Parce qu'on va avoir beaucoup de prods là. Et là, j'ai surtout une game de macro. Pour moi, là, maintenant. On est passé une stratégie all-in à une game de macro. Parce que lui, il va all-in aussi. Le coup, c'est OK. On a le droit de faire ça. Vous voyez, les step lancer, vous grattez. Et vous vous cassez. C'est comme ça qu'on joue. Paf. Et vous dites paf quand vous tapez. C'est très important. Daos, il dit bas. Moi, je dis paf. Paf. Oh là. C'est lui qui dit paf, là. Paf. Ça fait plus de dégâts quand vous dites paf, en fait. C'est la technique. Il fait vraiment une caserne de mille maps. Bon, good eye, let's go. Et en vrai. Là. C'est une bonne solution. Parce que je suis devant niveau écho. Je suis à deux forums. Il est un. Et il a perdu des villes joueurs. Donc du coup, comme je suis devant niveau écho. Prendre la pierre pour assurer la game. C'est bien. Là, j'ai pas envie de faire le troisième forum. Donc mon bois, je veux pas le dépenser en troisième forum. Un troisième forum, ça serait risquer de perdre la game. Donc, effectivement. Un petit transiment good eye. C'est excellent dans cette situation. Enfin, c'est surtout un. Un transi avant un château, quoi. Bon, on va prendre cette fight. On va juste micro-aller le HP. Essayer de les soigner. Voilà, nickel. On a pas perdu une unité. Donc, on va juste récupérer des full HP comme ça. Enfin, des full HP. Ceux qui sont haut en HP. Essayer d'aller raid avec. Bon, on va les soigner. Et on va peut-être faire des up-écho. Et juste maintenant, pour assurer une game, l'upgrade de vision, c'est trop bien. L'upgrade de vision, ça vous assure une game. Ça évite de vous faire push. Là, je vais juste soigner, jouer tranquille. Quand tu vas faire des moines, les moines sont très forts dans cette situation. On gratte. De toute façon, j'ai des moines. Je suis ok de prendre des coups. Je tue toutes ces unités là. Ok, on va faire un petit remplacement du coup là. Je suis toujours sur l'écurie, mais tant que j'ai le contrôle map, j'ai pas besoin de rajouter de l'armée. Je tue plus de paf, mince. Euh, paf. C'est juste en retard. Attends, j'ai jamais tué combien ? 3. Paf, paf, paf. Voilà. J'ai rattrapé. Bon là, on va quand même faire des up. Ça, le puissant d'attaque. Il me fait des sacrés mots là. Je vais pas faire le puissant d'attaque, il a déjà un deuxième forum. Maintenant, je veux juste assurer le contrôle map. Utiliser ce contrôle map pour l'embêter et push. Prendre les reliques. Pair des maisons. Très important. Et après, poser un château forward. Donc, pour poser un château forward, avec une sorte de composition, vous rajoutez un petit atelier de siège, c'est sympa. Les reliques, je vais pas pareil. Je suis en avance. Je vais pas grid de reliques et envoyer tous mes moines prendre les reliques. Je vais juste les prendre une par une. Petit avantage, vous voyez. Je vais pas grid et envoyer toute mon armée là-bas. Je vais risquer de mourir. Là, on joue la survie. On est trop bien. Je vais pas faire le plus de défense. Je vais juste faire un atelier de siège. Je vais le faire... On va le faire à l'avant. Oh, ça tombe vite. Ok. Et vous voyez pourquoi un atelier de siège, ça peut être utile ? Il cachait ça, le vilain. Ok. C'est parti. It's time. Toujours faire un avant-poste. Au fait, c'est genre de push ou des trucs comme ça. Un avant-poste, c'est toujours sympa. Ça, c'est le château de la game, donc j'en vois pas mal de villageois. Faut l'assurer. J'attends mes autres villageois. Je veux pas me montrer la fondation et laisser le temps de réfléchir. Ok. J'ai toujours un petit moine qui prend les reliques, là. Qui essaye. Ouais, ce château... C'est un château en mode resign. Et on va pouvoir cliquer un P derrière ce château. Un P, ça coûte quoi ? Bouffer or. Ok. Je vais prendre le bouffer de l'or. Attends, mais what ? Ça ouvre les reliques, là. Bon, il va y aller, mais... On sait comment ça va se passer. En plus, je peux toujours me soigner mes unités. Oh ! Ça, le micro, pas mal. Et je vais pouvoir cliquer un P après ça. Ah bah, je peux cliquer un P, j'ai déjà mis deux bâtiments. Donc là, sur l'un P, on a juste besoin. Vraiment, j'ai pas besoin d'unités. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Là, il faut juste des trèbes. C'est ce genre de game où vous faites des trèbes et des TC en défense. Je sais que je suis up un P avant. Maintenant, c'est juste des TC en défense. Et puis même s'il est up un P, imaginons qu'il soit up un P avant moi. Je crains à rien. Donc TC, ça coûte quoi ? Ça coûte du bois pour l'instant. Je vais me concentrer sur le bois. Je vais faire fletching. Il faut juste que je fasse des TC en défense, et puis à la limite, un atelier de siège après. Mais je vais pas prendre de risques avec mon armée. Hop ! J'ai dit que j'avais besoin de bois. Donc je vais prendre mes pions de la bouffe. J'en ai pas besoin dans l'équation. Ok, il va attaquer. C'est la bonne réaction. Je vais juste faire un morgonon en défense. Peut-être me payer le plus de défense sur mes Step Lancer. Il faut juste des trebs et des trucs qui défendent. En quoi la condition de comeback pour lui ? Voilà, y'en a pas un. On va essayer de... Voyez, mon armée, j'essaie même pas de le raid. Je pourrais le raid parce qu'il attaque chez moi. Mais non, je suis devant. Bon. C'est un raid imprévu les gens. Je vous jure, c'est un raid imprévu. Mais mon but, c'est juste... C'est juste... De garder son armée en vue. On va même faire un atelier siège en défense. J'ai de la vision. J'ai l'upgrade de vision. C'est un peu dommage, j'ai un trou ici. Et là, maintenant, c'est juste château. Château et PC, quoi. Là, c'est genre de game. En fait, on n'a pas d'écho pour faire du siège plus upgrade des unités. Il faut juste des TC en défense. On va voir que ces TC se trouvaient sûrement être utiles. J'aimerais bien qu'ils soient utiles. Pour vous montrer l'exemple. Pourquoi les TC en défense si bien ? Là, j'aurais pas... Voilà, nickel. Très bon exemple. J'aurais pas l'écho pour faire... Pour faire assez d'upgrades sur mes unités ou sortir assez d'unités, vu que je suis en pas simple. C'est pour ça que vous faites... Des TC en défense. Parce que les TC, pour protéger un spot, ça coûte moins cher que l'armée à ce stade. Ça, c'est le deuxième château. Quand vous êtes pas 100% sûr que vous êtes up avant. Il voulait enfoncer le clou. Si jamais... Je me dis qu'il est up avant moi, je vais faire le deuxième château genre... Peut-être là. Mais le but c'est d'aider la tréboire quoi. En tout cas, il faisait bien des armes postes le tertiaire. Ah ouais, Gawa ? Bah tu vas voir. C'est pas mal hein. C'est sympathique à faire. Le tente de te déappeler C'est parti, et bien André, vous avez vu une imptre.